... Laboratoire, c'est le nom de ce spectacle de pré-lancement de la 3e édition du Grand Slam National du Mali. Dans une salle remplie d'amoureux des verts, le groupe féminin Triard a fait tomber les rideaux sur la 3e édition du Grand Slam National du Mali. C'est vendredi 17 mai 2024 à l'Institut français du Mali. Durant une trentaine de minutes, ce groupe constitué de 2 jeunes slameuses, une danseuse et des musiciens ont tenu en haleine le public à travers leur talent et des mots déclamés pour un diagnostic complet des bases et les aboutissants de notre système éducatif. On a discuté de la thématique, elles ont élaboré le texte, moi j'ai fait la mise en scène, on a trouvé les musiciens, on a répété pour donner ce très magnifique spectacle que nous venons de voir. L'objectif est de réunir les fans d'islam, les slameurs autour du slam, mais pour cette fois-ci on a décidé de faire le pré-lancement. L'idée c'est vraiment d'annoncer l'événement au public bien avant le jour J. Des mots, des danses, de la bonne musique et des applaudissements ont nourri cette magnifique soirée, créant ainsi une ambiance chaleureuse. Les amoureux d'islam présents pour l'occasion n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaisie totale. Honnêtement parler, j'ai vraiment aimé ce spectacle, il était vraiment à la hauteur et surtout du fait qu'ils l'ont préparé en un bref de temps, vraiment c'est la félicité, c'était plein d'émotions et j'étais vraiment ravie avec les autres artistes et musiciens, c'était parfait. Je suis vraiment ébahi par la qualité du spectacle, c'est très impressionnant ce que cette équipe nous a montré depuis, dès le début, il y a beaucoup de lectures et au niveau de la musicalité et au niveau des pas de danse que la jeune dame faisait et surtout au niveau de la parole du verbe que les deux dames nous ont montré. Je n'ai que des remerciements à leur enfant parce que c'est une réussite et en jugé déjà par tout ce monde qui est là déjà, ça veut dire qu'ils ont vraiment travaillé. Malgré la pression et la contrainte du temps, ces jeunes slameuses se disent satisfaits de cette belle performance qui reste pour elles un moment d'échange et d'apprentissage. On a dû écrire ce texte en une semaine, on a vraiment eu du mal avec, l'inspiration que souvent on faisait, on suivissait le syndrome de la page blanche, etc. Mais on a vraiment fait du dur en fait, on va dire. On a vraiment travaillé et ça a été dur et nous sommes vraiment contents du résultat aujourd'hui. Nous invitons tous les amoureux d'islam, des belles lettres à se mouvoir massivement pour venir profiter, pour venir prendre du bon temps, passer du bon temps avec nous, magnifier le Mali avec l'islam, magnifier l'islam, l'art et la culture malienne. Du 19 au 22 septembre 2024, Koulikoro accueillera la troisième édition du Grand Slam National. Durant quatre jours, la cité du Mégétan vibrera au rythme des rimes à travers des programmes riches et variés, tels que des prestations d'islam, des formations en slam et de théâtre, mais aussi la finale du concours d'islam patriote. Sous-titrage ST' 501